Bonjour et votre Mac, aujourd'hui nous allons parler de la calculette. C'est une petite application qu'on trouve dans le dossier application, donc on peut la joindre par le launchpad. Bon, simplement vous remarquez que dans le launchpad, les applications ne sont pas classées par ordre alphabétique, en plus elles sont sur deux pages, donc ce n'est pas forcément très pratique. Si vous faites un appui long, là elles sont classées par ordre alphabétique en partant du bas. Mais il y en a certaines, on ne sait pas pourquoi, comme l'aide-mémoire, ou comme QuickTimePlayer, ou comme TextEdit, qui sont dans un dossier autre, donc ce n'est encore pas très ergonomique. Le mieux c'est, à partir du Finder, on va sélectionner le dossier application, et on va le glisser ici dans le doc, à droite de la petite barre verticale que vous voyez là, entre cette barre et la poubelle. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez un lanceur pour vos applications, vous cliquez ici, elles sont classées par ordre alphabétique. Et si jamais vous avez un écran un peu petit, que ça dépasse, vous pouvez faire défiler vers le bas et vers le haut, avec votre souris, pour trouver toutes vos applications. Donc la calculette, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant ? Donc déjà, dans la présentation, ici, nous avons une présentation d'une calculette élémentaire. On peut avoir une calculette scientifique, pour les matheux, et une calculette pour les programmeurs. Bon, la plupart des gens se contenteront de la forme élémentaire. On peut saisir en cliquant à la souris, ou alors par le clavier. Ce qu'il faut noter, c'est que pour obtenir une multiplication, il faudra soit cliquer ici, multiplier, ou alors, voyez, comme c'est affiché, appuyer sur astérix. Et puis, pour avoir une division, il faut appuyer là, ou cliquer sur le slash de votre clavier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette calculette permet de faire des conversions. Devise, énergie, longueur, poids, etc. Volume, vitesse. Donc, si par exemple, vous voulez convertir des devises, donc là, on va vous proposer, vous pouvez choisir par exemple dollars des Etats-Unis pour transformer en euros. Voilà, la conversion est faite. Un autre point intéressant, c'est que si vous faites des opérations un petit peu longues, il arrive un moment, parfois, où vous ne savez plus si vous avez ajouté le 25 ou divisé le 10. Et donc, il y a une petite fonction intéressante qui est le rouleau de papier. Donc, on peut l'afficher en appuyant au niveau du clavier sur commande et T. Donc, vous avez votre rouleau de papier qui apparaît ici. Ou sinon, fenêtre, afficher le rouleau de papier. Et à ce moment-là, quand vous faites des opérations, tout apparaît sur votre rouleau de papier. Donc, vous avez la possibilité de vérifier que vous n'avez rien oublié. Bon, si vous voulez garder une trace, vous pouvez imprimer le rouleau ou l'enregistrer sous un fichier texte. On remet à zéro, ici. Et on remet à zéro, ici. Voilà. On a fait le tour pour aujourd'hui sur cette petite application intéressante. Merci de votre attention. Merci.